... Félix et la source invisible, c'est l'histoire d'un petit garçon qui veut sauver sa mère. J'ai toujours été très touché par, souvent, le sens de la responsabilité qu'ont les enfants par rapport à leurs parents. Et encore plus dans une famille monoparentale. Ici, Félix, 12 ans, vit à Belleville, à Paris, avec sa mère, Fatou. Ils sont très heureux, tous les deux. C'est une vie joyeuse, allègre. Elle tient un café. Dans ce café, il y a des personnages du quartier qui sont tous des cabossés, mais qui sont des belles personnes, qui sont des êtres forts, des êtres tendres. Donc, la vie de Félix est belle et enjouée. Et puis, un jour, sa mère défaille. Un jour, il y a comme un prétexte, finalement. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une affaire immobilière et juridique qui la coince totalement dans ses affaires et dans son café. Et elle va se mettre à dériver. D'abord, elle est atteinte de calculite, c'est-à-dire qu'elle se met à tout compter, tout compter, d'une façon frénétique. Ensuite, elle est atteinte de javelite, c'est-à-dire qu'elle passe l'eau de javel partout. Elle nettoie le monde. Elle veut le purifier parce que le monde la dégoûte. Et puis, ça finit par carrément un retrait sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle tombe en dépression. Et j'écris l'histoire de ce petit garçon qui veut sauver sa mère de la dépression, qui veut la réveiller, qui veut la rendre à elle-même, qui veut la retrouver aussi. Ce livre, il appartient à un cycle que j'appelle le cycle de l'invisible, où il y a certains de mes textes les plus lus. « Oscar et la dame rose », « M. Ibrahimi, les fleurs du Coran », « L'enfant de Noé », « Le sumo qui ne pouvait pas grossir », « Les dix enfants que Mme Ming n'a jamais eus ». À chaque fois, dans ces romans-contes, il y a un enfant confronté aux violences de la vie, aux violences du monde, aux violences des sentiments, qui est dans une situation dramatique et qui, grâce à une rencontre, va pouvoir traverser ce moment de vie. Et cette rencontre, c'est à la fois la rencontre d'une personne, mais la rencontre d'une spiritualité, d'une façon de penser le monde. Alors, dans M. Ibrahimi, c'était le soufisme, cette lecture de l'islam, dans Oscar et la dame rose, c'était le christianisme, dans l'enfant de Noé, c'était le judaïsme. Ici, c'est l'animisme. Fatou et Félix vont partir en Afrique. Et parce qu'il semble à Félix que peut-être si sa mère retrouve ses racines, ses origines, la torpeur dans laquelle elle est née, elle va se retrouver. Et donc, c'est un voyage de Paris en Afrique et avec un retour à Paris qui est un peu surprenant, puisqu'ils vont ramener l'Afrique à Paris. C'est un voyage sur une façon de penser qu'est l'animisme. Alors, l'animisme, je me suis battu avec ça pendant des années, parce que j'essayais de le comprendre, de le comprendre intellectuellement. Je suis philosophe de formation. J'ai fait des études de philosophie pour comprendre Hegel, Nietzsche, Heidegger, Platon, Aristote, etc. Et j'y suis arrivé. Les grandes religions monothéistes, je suis arrivé à les comprendre. L'animisme m'échappait. Jusqu'au jour où j'ai enfin compris que l'animisme, on ne l'aborde pas avec sa raison, on l'aborde avec son imagination. Il ne faut pas le penser, l'animisme, il faut le sentir. Et à partir du moment où on essaye de voir l'invisible qui double le monde visible, les esprits, les démons, l'âme, eh bien, effectivement, on arrive à percevoir une cohérence du monde et on rentre dans cette pensée puissamment poétique et puissamment confortante aussi de l'animisme. Donc, fort de cette expérience, consolidée par la lecture des poètes et la lecture des grandes légendes et des contes, j'ai voulu faire passer à travers Félix et la source invisible cette spiritualité qui peut être moquée, et je le fais moi-même dans le livre, puisque à un moment, Félix emmène sa mère chez des marabouts à Paris. Et bon, c'est des séances très comiques de charlatanisme, mais quand ils seront sur les terres du Sénégal, ils vont rencontrer Papaloum, le guérisseur, et là, on va rentrer dans la profondeur de l'animisme qui me fait penser en fait à la psychanalyse, parce que, comme dans la psychanalyse, on dit au patient, « Ce que tu ressens n'est pas ta maladie. Ce que tu ressens est un symptôme d'autre chose. Il y a quelque chose derrière. » C'est-à-dire qu'on passe dans le symbolique. C'est ce que Claude Lévi-Strauss disait en comparant la psychanalyse et le chamanisme. C'est une explication du malaise par une symbolique. On traite l'esprit par l'esprit et on guérit.